Thomas Soto, bague en coquillage, le Made in France à Nice Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, un bijoutier pas comme les autres puisqu'il n'utilise ni or ni argent mais des armes comme matière première. Des armes de guerre, oui, des kalachnikovs qui transforment en bagues, en bracelets et en colliers. Ça se passe à Seyno, c'est juste à côté d'Annecy, département de Savoie 73. La Haute ! Ah, au Savoie 74, Annecy. Et ce bijoutier, pas comme les autres, s'appelle Acte, ça s'écrit A-K-T et son idée, c'est de transformer un symbole de haine, de violence en un symbole de beauté. Donc il récupère des armes, les fusils, les mitraillets, des revolvers, il les fait fondre et avec l'acier, il fabrique des bijoux et on vous a mis les photos sur Europe1.fr et sur le hashtag E1matin. Alors c'est étonnant, c'est original mais il les trouve où ces armes ? Il se fournit auprès d'une association humanitaire, une spécialisée dans le déminage, dans le désarmement. Vous savez, celles qui détruisent les armes après les conflits et pour que personne ne puisse les réutiliser. Eux, ils les récupèrent, on a normalement un tout petit morceau écrasé et ils recyclent le métal. Alors tout ça est travaillé à la main dans les règles de l'art, ça se passe en Ardèche dans une petite fonderie familiale. Et c'est plutôt un beau succès puisqu'aujourd'hui, ils vendent leur création comme ça dans le monde entier. Mais ce que je préfère moi, c'est qu'ils reversent une partie de leur chiffre d'affaires aux associations qui luttent contre la prolifération des armes. Donc ils bouclent la boucle du bracelet. Et bien bravo aux bijoux. Je préfère ce que j'ai dit en fait, c'est hyper beau, c'est presque romantique. C'est autre chose qu'une petite bague en or, un poquillage. C'est le bijoutier AKT qui recycle donc les kalachnikovs en bijoux. Et c'est du made in Annecy, qui est donc ? 74. Et l'Ardèche, vous l'avez cité, c'est 0,7. 0,7, oui. Le lundi est incolable parce qu'elle bosse les départements tout le week-end. Elle est imprenable lundi matin. Ah c'est fini les plaques d'immatriculation sur la route pour faire le jeu des départements. C'est parti. C'est parti.